... Pierre-Yves, c'est la nounou. La nounou du bateau. C'est lui, le boat captain. Le rôle du boat captain, effectivement, c'est de prendre soin du bateau, d'essayer de le connaître le plus possible, d'essayer qu'à chaque sortie, le bateau soit prêt et qu'on n'oublie rien, que les jobs lisses soient à jour, de faire les jobs lisses, de suivre le bateau techniquement. C'est mon rôle. S'il pouvait, il le bercerait tous les soirs pour l'endormir. C'est génial. Il a un amour du bateau, de son métier, de sa passion qui est assez génial. C'est quelqu'un avec qui je suis très à l'aise. Ça, c'est vraiment très positif. Et je pense qu'il rend les gens à l'aise. Donc, à partir du moment où on rend les gens à l'aise, forcément, les gens viennent vers vous et dans un équipage, c'est vraiment super, super important. Il peut sembler ne pas être sûr de lui, alors qu'il est parfaitement sûr de lui. Pas de souci. Mais il sait vachement bien. Il laisse toujours un petit dos de planée. Et en fait, il sait exactement ce qu'il est en train de faire, sans aucun problème. Il le fait super bien, d'une rigueur parfaite. Parce que là, pour s'occuper, en tout cas être responsable de l'ensemble de la gestion d'un bateau, quand on est beau de capitaine, on s'occupe de tout. Et ce n'est pas simple. Un grand bateau, ça veut dire des grands problèmes. Je n'ai pas du tout cette expérience-là, de très longue navigation. Et voilà, c'est ce que je recherche. Pour que le bateau soit bien prêt, il faut certaines réponses à mes questions. Et Loïc les apporte. En tout cas, on essaie d'en discuter ensemble pour que ça se passe bien. Ce n'est pas forcément la régate entre trois bouées qui est sa motivation principale. Pas du tout, à mon avis. C'est, dans son cas particulier, comme pour quasiment la moitié de l'équipage, c'est d'aller découvrir ces fameuses lumières de l'Indien et du Pacifique et du Homme. Et c'est ça, leur truc. Et je le comprends, d'ailleurs, parce que c'est pas ça que je les retourne aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada